... Aujourd'hui, c'est jour de fête à l'abattoir. Le shenge résonne à l'honneur de Mariama Ada pour le shungu qu'elle organise. Le shungu est un emprunt contracté sous forme de denrées alimentaires dans une association appelée Shikao. Si une personne n'a pas les moyens de rembourser, la famille est dans l'obligation de payer. C'est le cas de Mariama Ada qui rembourse la dette de sa défunte mère. Le shungu est très codifié. Mwanecha Toamibu, vice-présidente du Shikao dont faisait partie la mère de Mariama Ada, supervise les opérations. Il y a des conditions à respecter. La première est de rembourser les shungu de riz et de viande. Il est impératif de couper des ébus, minimum 3 ébus. Une fois coupé les ébus, on prend 167 kg de viande à partager en part égale entre les membres du Shikao. Le reste de la viande doit être mis au feu pour faire 16 marmites de viande. A cela, il faut rajouter les 16 marmites de riz. C'est ce qu'on appelle le tapivari. Et ce n'est pas fini. Il faut ensuite préparer 2 marmites de mtsolola, de banane. Pour cela, il faut rajouter 17 kg de viande. Mwane Toamibu avoue que les jeunes ont peur du shungu. La raison est qu'au fil du temps, le shungu est devenu dispendieux. Il y a une grande différence entre les shungus d'avant et ceux de maintenant. Quand je suis rentrée dans le Shikao, sous la gouvernance de Mme Mwanecha Talaka, avant, on partageait un régime de banane avec 2 personnes. Je pense que les choses sont devenues compliquées, car certaines personnes veulent en faire plus que d'autres. Exemple, si mon voisin donne 10 régimes de banane, moi je vais en donner 20. Une fois que la présidente donne sa validation, le tout est mis dans un camion pour une procession dans les rues de la commune. Objectif, montrer à tout le monde que la famille Ada paye ses dettes. Le shungu, c'est 4 jours minimum de préparation en amont. Pour que ces festivités puissent avoir lieu, l'aide financière de la famille est indispensable. Jusqu'à là, on peut coté jusqu'à 8000 euros. Pour payer les bus, les transports pour les gens qui vont venir, c'est payer tous les véhicules qui traversent à la barge. C'est tout, c'est pour tout. Le shungu est une affaire de famille. C'est les petites mains des proches de Mariam Ada qui préparent les différents repas servis durant ces jours et dresse le chapiteau. Chacun qui est à gauche, à droite, ça va aller. Mais là, on se prépare à manger. Bata, 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 chaula, chireu. Les gens viennent de Grand Terre, Petite Terre, là, ils vont venir ici, ils vont manger. Cela fait presque un an qu'on se prépare pour faire ce shungu. Tout le monde participe. Nos enfants et nos petits-enfants sont même venus de l'Hexagone pour participer au shungu de leur grand-mère. C'est la raison pour laquelle on a fait ça durant les grandes vacances scolaires. Durant notre tournage, personne n'a su nous dire exactement comment et pourquoi le shungu a été créé. Néanmoins, deux hypothèses subsistent. La première, le shungu est une cérémonie que l'on célèbre après un grand mariage traditionnel. La seconde théorie est que le shungu était initialement une aide. En effet, à l'époque, les familles maoraises n'avaient pas beaucoup de moyens. Cette pratique subvenait en denrées alimentaires les membres d'un Chicago et cela à tour de rôle. La première, le shungu est un ici. La première, le shungu est un ici.